Bien, mes chers collègues, bonjour, la séance est reprise. Je voudrais, en entrenant à tous, adresser nos salutations à Mme la ministre des Finances, à qui nous disons que nous sommes heureux de la revoir parmi nous. Et que pendant une semaine, vraisemblablement, nous serons ensemble et du bon côté de la barrière, bien sûr. Je voudrais adresser nos salutations aussi, mesdames et messieurs les représentants de la presse, au public. Il y aura, tout à l'heure, tout à l'heure, il y a été, il y a été, il y a été, il y a été. Donc, avant de reprendre nos travaux et d'entamer l'ordre du jour, mes chers collègues, je voudrais, en entrenant à tous, adresser nos condoléances au président du gouvernement de notre pays, à M. Gaston Tongson, qui vient de perdre sa mère, hier soir, donc, Mme Sioumoun Arema, Isabelle, à l'âge de 81 ans. Je n'ai pas de précision sur les obsèques de Mme Sioumoun. Je crois qu'ils attendent le retour du président de la Polynésie française d'ici la fin de la semaine. En tous les cas, je voulais, en entrenant à tous, adresser nos condoléances à la famille, à M. Tongson lui-même, sa famille, ses frères, ses sœurs, et leur dire que nous compatissons à leur douleur la disparition de leur chère maman. Je voudrais aussi vous demander, mes chers collègues, d'approuver deux compléments à l'ordre du jour, avec 14 rapports que la conférence des présidents a adoptée jeudi dernier, et nous propose donc, à notre tour, d'en prendre compte. Je soumets donc ces compléments au vote de l'Assemblée. Je crois que vous avez les listes de ces affaires entre vos mains, qui ont été distribuées à chaque représentant. J'espère que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'ordre du jour nouveau est adopté. Nous devions commencer nos travaux par l'examen du rapport numéro 022-2007 sur le projet de loi du pays portant diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Ce rapport nous devait être présenté par M. Jean-Christophe Bouisseau, qui malheureusement est absent de l'Assemblée. Il demande donc à ce que nous l'attendions pour l'examen de ce rapport. Nous attendons son retour prévu, je crois, en fin de semaine. Je vous propose donc de commencer nos travaux par l'examen du rapport numéro 035-2007 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2006-44-APF du 27 juillet 2006, approuvant le compte administratif de la Polynésie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005. Il s'agit donc des comptes spéciaux. Je demande au rapporteur M. Nouan Tetouanoui de présenter son rapport. Merci, M. le Président, chers collègues, M. le Président, au Épalette numéro 140 du 15 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen pour l'Assemblée un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2006-44 du 27 juillet 2006, approuvant le compte administratif de la Polynésie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2005, compte spéciaux. Les articles 7 et 8 de la délibération 2006-2006 numéro 2006-44-APF du 27 juillet 2006 ont arrêté respectivement à 3,192,972,214 et 3,154,909,821. Le montant des recettes et les dépenses réalisées pendant la gestion 2005. Au titre du compte d'aide aux victimes des calamités C.A.V.C.A., il convient d'y intégrer les travaux en régie d'un montant de 13,44,493 francs, qui, malgré le caractère d'écriture d'ordre, constituent des opérations budgétaires. Ainsi, au titre du CAVC pour l'année 2005, les recettes budgétaires totales réalisées s'élèvent à 3,206,016,707 francs et les dépenses budgétaires totales réalisées à 3,167,954,314. Le projet de délibération présenté vient donc modifier en ce sens des articles 7 et 8 précités de la délibération numéro 2006, 44, du 27 juillet 2006. Voilà, chers collègues, je vous demande, au nom de la Commission Finances, d'adopter ce projet. Merci. Bien. Merci, M. Tétouanoui. La discussion générale est ouverte. Le temps de parole retenue pour cette discussion générale en conférence des présidents est de 45 minutes, dont 8 minutes attribuées à un Polynésien ensemble, 11 minutes au groupe Tahouir Ahouir Atira, 17 minutes à l'Union pour la Démocratie, l'UPLD, et 9 minutes pour les non-inscrits. Bien. Je consulte le groupe UPLD sur la discussion générale pour ce rapport 35-2007. Avez-vous un intervenant? Merci. Pour les non-inscrits, pas d'intervenants. Pour le groupe Polynésien Ensemble, pas d'intervenants. Pour le groupe Tahouir Ahouir Atira, M. Tétouanoui. Oui, merci, M. le Président. Donc, c'est juste un rectificatif de 13 millions qu'on intègre, de 13 millions qu'on devrait... Enfin, il paraît que c'est un oubli, mais c'est quand même une somme très importante, même s'il y a un caractère de décriture d'ordre, il faut quand même comptabiliser. Donc, comptabiliser, réintégrer dans l'article 7 au niveau des recettes, et dans l'article 8 au niveau des dépenses. Voilà, M. le Président. Merci, M. Noa Tétouanoui, pour le groupe Polynésien, pour le groupe UPLD. Mme Rosina Chinfo, vous avez la parole. Bonjour, merci, M. le Président. Bonjour, Mme la Ministre, chers collègues, chers publics et Yervana. Donc, pour ce dossier, donc, il s'agit bien d'un oubli. Et néanmoins, en conférence du Président, on a donné, donc, en discussion, le même temps de discussion que d'autres dossiers. Donc, c'est à croire que les présidents à cette commission, donc, de conférence, ne s'est pas qu'il s'agit juste d'une rétification d'écriture et qui ne soulève même pas de discussion. L'erreur est humaine. On reprend une écriture passée. Point final. Merci de m'avoir entendu. Plus personne ne veut prendre la parole. Mme Lana Tétouanoui. Bien. Vous avez la parole, Mme Tétouanoui. Oui, merci, M. le Président. Nous prenons acte de la remarque qui vient d'être faite par Mme Rosina Chinfo, mais tout en lui disant aussi qu'on n'a pas de leçons à apprendre. Ces dossiers sont étudiés aujourd'hui. C'est parce que, simplement, nous avions demandé à ce qu'ils soient étudiés en présence du ministre des Finances, qui était en déplacement, en mission, en métropole. Si elle était là, on aurait déjà expédié ces dossiers. Bon, il s'avère que tout doit être étudié aujourd'hui. En tout cas, nous, nous remercions le ministre des Finances de ne pas être reparti à Paris et d'être resté au sein de l'hémicycle. Merci, M. le Président. Bien, la discussion générale est close. Mme le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président, de vos paroles de bienvenue tout à l'heure. Je voudrais donc saluer chacun des représentants de tous les bords, ainsi que les journalistes et le public. Je voudrais aussi vous demander de m'excuser pour mon absence, effectivement, la semaine passée. Effectivement, j'étais en mission, mais aujourd'hui, je reste disponible autant que nécessaire pour l'étude des dossiers. Pour ce qui concerne le dossier présent, je dirais, effectivement, qu'il s'agit simplement de respecter un formalisme réglementaire. Un oubli a été constaté et je préciserai simplement que, dans la mesure où c'est une écriture que l'on a en recettes et en dépenses, ça ne change pas le résultat de 2005. Donc, ça n'impacte pas la suite de la logique comptable de nos comptes. Merci, M. le Président. Bien, je vous propose d'examiner maintenant la délibération. M. le rapporteur, voulez-vous donner la lecture de l'article 1er ? Article 1er, à l'article 7 de la délibération numéro 2644 du 27 juillet 2006, suivi-ci, la mention 3,142,972,214 francs est remplacée par la mention 3,206,016,700 francs. Article 1er, M. le Président. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Par d'intervenants, je soumets l'article 1er au vote qui est pour, à l'unanimité. Article 2. Article 2. L'article 8 de la délibération numéro 2644 du 27 juillet 2006, suivi-ci, la mention 3,154,909,821 francs est remplacée par la mention 3,167,954,314 francs. Sur l'article 2, la discussion est ouverte, refermée tout de suite, je passe au vote qui est pour, même vote sur l'article 3. Article 3. Le président de la Polonisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au tribunal officiel de la Polonisie française. Vote de l'article 3, même vote. L'article 3 est adopté sur la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Je propose de passer au rapport suivant qui est un projet de délibération, de deux projets de délibération, en prouvant le compte administratif de la Polonisie française, et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2006, budget général et compte spéciaux. Il s'agit du rapport numéro 40, 2007, dont le représentant, un monsieur Noa Tétouanouine. Monsieur le rapporteur, avant la lecture du rapport, madame le ministre, avez-vous des déclarations à faire sur ce rapport ? Non, je vous propose de répondre aux questions qui seront posées sur l'ensemble, à moins que vous souhaitiez que je... Non, je préfère répondre au fur et à mesure. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Ça marche pas ? Ah, si, ça marche, oui. Oui, monsieur le Président, par lettre numéro 128 PR du 6 juin 2007, le Président de la Polonisie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée à un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités SAVC-6, 2007. Le présent projet formalise au plan budgétaire le report du reliquat inemployé des crédits de paie-bancs délégués en 2006 du compte spécial SAVC. Ces crédits ayant été remis à la disposition du service gestionnaire du 6 janvier 2007, il s'agit ici de régulariser ce report par un acte budgétaire en application de l'article 21 de la délibération numéro 95 205, athée du 23 novembre 1995, modifié portant réglementation budgétaire comptable et financière de la Polonisie française et de ses statistiques publics. Ce report s'élève à 1,832,213,344 et est financé par le résultat cumulé d'investissements constatés au 31 décembre 2006, complété d'un prélèvement sur la section de fonctionnement. Hormis le reversement de trop perçu sur emprunt d'un montant de 331,068, les opérations bénéficiant de ce report s'élèrent globalement à 1,831,882,316, et concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés endommagés par les intempéries qu'a subi la Polynésie en 2006. Et se repartissent ainsi, vous avez un tableau, je vous laisse une lecture, je vous propose une lecture silencieuse. Merci, chers collègues. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée de crédits de paiement prévisionnel pour le CAVC et pour les incises de 2007 à 2,782,170,949. Voilà, M. le Président, tel est l'objet de la délibération. Monsieur D'Olivier, vous avez la parole. La science est suspendue. Chers collègues, excusez-moi. La science est reprise. Monsieur Noé, vous voulez donner lecture du rapport numéro 40-2007 ? Relatif à deux projets de délibération en prouvant le compte administratif de la Polynésie française et constatons la concordance des résultats avec le compte de gestion pour la même année. Il travaille trop, hein ? Monsieur le Président, il y a tellement de papiers, on ne sait plus où on est, là. Maintenant, on va lire le compte administratif à M. Jacques Hydrolet et à M. Oscar Temorou, mais surtout à M. Hydrolet. Alors, pour le compte administratif de M. Jacques Hydrolet, le budget général a représenté pour l'exercice de 2006, notamment un cumul très important, mais si on analyse, je ne vais pas lire l'ensemble du... Je vais juste résumer parce que sinon on en a pour une heure. Alors, pour l'exercice de 2006, dans le budget général, en fonctionnement, vous avez à peu près... Oh ! Dans le sexe... M. Noman Tétouanoui, vous voulez donner la lecture du rapport, s'il vous plaît, M. Noman Tétouanoui ? Vous perturbez tout le monde. Oui. Oui, M. le Président. Merci. Par lettre numéro 145 PR, là, il est content, là. Il est content, il est content, il est content. Voilà. Du 20 juin 2007, le Président de la Provinie française a transmis, au fin d'examen de l'Assemblée de la Provinie française, deux projets de libération, approuvant le compte administratif de la Provinie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion, pour l'année 2006, budget général et compte spéciaux. Pour le budget général, je vais commencer par le budget général, dans le budget de l'exercice 2006. Budget général, vous avez un résultat de l'exercice 2006, parce que là, je vais résumer, Président, parce que sinon... Alors, budget général, pour l'exercice 2006, en section de fonctionnement, vous avez 1,442,941,973. Et pour la section d'investissement, résultat de l'exercice 2006, 7,706,142,634. Et vous avez un total, pour l'exercice 2006, fonctionnement et investissement, 9,149,084,607. Vous avez un solde cumulé au 31,12,006, section de fonctionnement, 17,264,026,878. Et section d'investissement, 1,927,263,591. Soit un total de solde cumulé au 31,12,006, 19,551,390,469,004. Alors, la section de fonctionnement. Vous avez en recette de fonctionnement 132,003,003. Les recettes, et vous avez dans cette recette de fonctionnement, vous avez les recettes fiscales. Les impôts indirects perçus s'élèvent à 78 milliards, contre 77 milliards. Auparavant, soit un accroissement de 1,477,000,003. Les principales variations enregistrées sont les suivantes. L'ATVA reste le premier impôt du pays, avec un rendement de 41,825,005,005,001,005,003,001,003,001,001,003,001,001,003,001,001,005,001,001,002,001,001,001,001,003,001,001. Toujours au niveau des impôts indirects, vous avez les recettes douanières, qui ont rapporté plus de 29 milliards, soit plus de 877 millions comparativement aux réalisés de l'année précédente. Cela s'explique d'une part par la réintégration au budget du pays d'une partie des taxes affectées à l'EGT et d'autre part par la taxe nouvelle pour le recyclage des véhicules. Toujours au niveau des impôts indirects, vous avez la taxe de mise en circulation qui totalise 1,868,000,000 contre 1,905,000,000 en 2005. Vous avez ensuite les droits d'enregistrement de timbres et de visas qui ont rapporté 3,234,000,000, soit par rapport à 2005, un léger repris de 60,000,000. Toujours au niveau des taxes indirectes, vous avez la taxe sur les conventions d'assurance qui dépasse la prévision budgétaire de 66,000,000 et rapporte plus de 1,76,000,000 contre 1,70,000,000 l'année 2005. Vous avez ensuite les recettes de la taxe sur les jeux qui s'élèvent à 1,116,000,000, soit un maintien par rapport à 2005. En revanche, on note une différence positive de 206,000,000 par rapport aux estimations budgétaires. Vous avez aussi la taxe sur la publicité télévisée qui a rapporté 165,000,000 contre 1,95,000 en 2005. Au niveau des impôts directs qui génèrent à eux des recettes à hauteur de plus de 31 milliards, hors crédit d'impôt, de défiscalisation et hors amende, ils progressent de 3,696,000,000, compte tenu des évolutions positives. Vous avez, normalement, le détail dans le rapport aussi. Les produits des amendes fiscales affichent un recul important de 2,251,000,000 en 2006, en raison de la comptabilisation exceptionnelle en une seule fois en 2005 des amendes prononcées avant 2005. Toujours au niveau des taxes directes, vous avez d'autres qui sont précisés dans le rapport. A part ces impôts, vous avez les subventions de l'État. La participation de l'État au budget de financement du pays s'élève à 10,117,000,000 et diminue par rapport à 2005 de 920,000,000 en raison principalement de la part moins importante de la DGDE affectée au financement des actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. En 2006, l'État a participé à hauteur de 4,697,000,000 dans le secteur du travail, actions, l'emploi des GDE, ensuite de 3,120,000,000 dans le secteur social, dont 2,625,000,000 au titre du LSPF et 495,000,000 au titre de la continuité territoriale. Vous avez ensuite toujours eu la participation de l'État de 2,102,000,000 dans le secteur de l'éducation, de 136,000,000 dans le secteur de la jeunesse et 52,000,000 dans le secteur de la santé. Les autres recettes. Ces autres recettes s'établissent à 4,497,000 et progressent par rapport à 2005 de 219,000,000,000 ou maniants dans le secteur de l'environnement, plus de 137,000,000. Au niveau des recettes antérieures, il s'élève à 880,000,000 en retrait de 1,242,000,000 par rapport à les exercices précédents. Pour les dépenses et défonctionnements, qui représentent 130,784,000,000 en récreté d'ondes et comptabilisation des dégrèvements d'impôts au titre de la défiscalisation locale, les dépenses ordinaires de la Provinie française au Paris qui totalisent 115,974,000,000 contre 109,491,000,000 en progression de 6 milliards, plus de 6 milliards. La répartition par nature des dépenses et fonctionnements pour 2006 par ordre des croissants est la suivante. Vous pouvez voir au niveau des dépenses et des transferts qui totalisent 52,000,000. Vous avez ces éléments dans le rapport, c'est-à-dire le fonds intercommunal. Je prendrais par exemple le fonds intercommunal de Péricloisseau qui représentait 15 milliards, plus de 15 milliards. La couverture sociale généralisée, etc., plus de 13 milliards, etc., etc. Vous avez aussi le frais du personnel qui est un poste important dans l'administration et qui monte à 79,541,000,000, qui a progressé de 7,89%, soit une dépense supplémentaire de 2,61,000,000. Le GVT habituel, l'évolution, s'explique par le recrutement, ce qui est important là en 2006, c'est le recrutement de nouveaux agents et l'intégration des agents du GIP en qualité de FPT, plus de 570,000,000. Il y a aussi le rattrapage des avancements des FPT et des ingénieurs, 506,000,000. Il y a le règlement de contentieux, donc qualification, repositionnement, sentence arbitrale des GIP, licencié 391,000,000. À côté des frais du personnel, vous avez aussi l'autofinancement des dépenses d'investissement qui a mobilisé 17,744,000,000, soit 15,30% des dépenses réelles de fonctionnement. Ensuite, toujours au niveau des 17,7 milliards, vous avez 7,673,000,000 à effectuer au remboursement du capital de la dette. Vous avez ensuite les autres dépenses de fonctionnement qui correspondent aux moyens autres que le personnel mis à la disposition de l'administration pour assurer le fonctionnement des services, qui passent de 8,696,000,000 en 2005 à 9,813,000,000 en 2006. Hors dépenses exceptionnelles, ces dépenses ont progressé de 358,000,000 par rapport à 2005. Les charges exceptionnelles qui enregistrent principalement les remboursements de taux perçus de crédit TVA sont à l'augmentation de 759,000,000 par rapport à l'exercice 2005. Les dépenses rattachées aux exercices antériens totalisent 4,856,000,000 contre 5,778,000,000 en 2005. Le poste 828, titre annulé ou admis en valeur, est en repli de 926,000,000 par rapport à l'exercice 2005. Pour les frais financiers qui s'élèvent à 1,888,000,000,000, malgré un recours plus important à l'emprunt, c'est à 10,000,000 en 2006 contre 7,2,000,000 en 2005. Les charges d'intérêt ont été contenues puisqu'elles s'élevaient à 1,796,000,000 en 2005. Pour la partie section investissement, vous avez les recettes d'investissement, 56,242,000,000. En récriture d'ordre, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 41,251,000,000. Elles progressent plus de 8,428,000,000 par rapport à 2005 et affichent un taux de réalisation de 44,88%, soit 6,710 points par rapport à l'année précédente. Ces recettes se vantent comme suit l'autofinancement par la polynésie de ses dépenses réelles d'investissement hors dette atteint 10,71,000,000 contre 6,501,000,000 en 2005, soit un effort supplémentaire de 3,570,000,000. L'autofinancement nécessaire au remboursement de la dette affiche 7,613,000,000 contre 7,842,000,000 en diminution de 3,714,000,000. La participation de l'État totalise 13,394,000,000, progressant d'une année sur l'autre de 2,252,000,000. Cette contribution de l'État se répartit comme suite. Vous avez la dotation globale du développement économique, 8,723,000,000. La DGDE, FREP et DGDE, 3,705,000,000. Le contrat de développement, 8,73,000,000. Et le ministère de la Santé, 72,000,000. Vous avez ensuite, toujours au niveau des recettes, vous avez le compte des prêts avant ces créances qui totalisent 42,000,000. Pour l'évolution de la dette, en 2006, le pays a mobilisé auprès des organisations bancaires la totalité des emprunts contractés en 2005, soit 10,000,000,000. Par rapport à 2005, les mobilisations ont progressé de 2,8, de 2,8,000,000,000,000, en raison des situations de trésorerie favorables et du faible taux d'exécution des dépenses d'investissement, il n'a pas été nécessaire de mobiliser les nouveaux emprunts du programme de 2006. L'intégralité des emprunts de 2006 de 17,000,000,000, est reportée sous la gestion 2007. L'encours de la dette du pays au 31 décembre 2006 s'établit à 68,000,000,000,000,000,000,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Les dépenses d'investissement, 41,536,000. Les dépenses totales de la section d'investissement s'élèvent à plus de 41 milliards contre 40 milliards en 2005, soit une progression en apparence importante de 7,807,000,000 grâce aux opérations de l'aménagement d'emprunt, déduction faite du remboursement de la dette et des écritures dans les dépenses réelles. Les dépenses ont fait diminuer fortement de 6,908,000,000 par rapport à 2005. Elles totalisent 25,795,000,000 contre 31,993,000,000 en 2005. En valeur relative, le taux de consommation recule de plus de 51 % en 2005 à 39 % des crédits délégués en 2006. Les dépenses d'investissement les plus significatifs sont les suivants. Les travaux en cours passent de 15,75,000,000 en 2005 à 13,643,000,000 en 2006. On replie de 1,732,000,000. Ces dépenses sont réparties dans le rapport. Vous pouvez faire une lecture silencieuse. À côté des travaux en cours, vous avez les acquisitions d'immobilisations qui s'élèvent à 3,969,000,000 contre 7,458,000,000 en 2005. Vous avez aussi les détails dans le rapport. À côté de ces acquisitions d'immobilisations, vous avez les subventions d'équipements versées en 2006 qui totalisent 7 milliards, en plus de 7 milliards, en diminution de 931,000,000 par rapport à 2005. Elles ont permis notamment de financer les interventions du pays que vous avez dans le rapport aussi. Les frais d'études engagés par le pays qui s'élèvent à 1 milliard, ils concernent notamment les programmes d'aménagement du pays, cadastrage, géodésie et cartographie, etc. L'amélioration du réseau routier, les opérations dans le secteur de la mer, pêche, pêche, culture, etc. Vous avez enfin le portefeuille d'actions. Le pays investit pour à peu près 61 millions, ou plus de 61 millions, au titre de participation de plus de 41 millions dans la SEM à Ewanoui, et 20 millions dans la SEM à Ewanoui, le report d'errorica de crédit de paiement de 2006 en 2007, qui est un poste très très important aussi, notamment pour les services, Le montant des crédits de paiement reportés pour les services 2007 en écoutant d'ordre s'élève à 33,152,000,000 contre 29,856,000,000 l'année précédente. Ce report ayant fait l'objet d'une délibération spécifique étudiée lors de la Commission des finances du 20 juin. Voilà. Au niveau des autorisations du programme en portefeuille, le taux de consommation des autorisations du programme total affiche 25,67% contre 27,67% en 2005. Au reboursement de la dette et crédit d'ordre, ce taux est porté à 20,08% contre 16,47% en 2005. Le stock total des autorisations du programme en ordre d'écriture d'ordre au 31 décembre 2006 s'établit à 102,640,000,000 contre 151,589,000,000, soit une diminution de 49,000,000,000. Il représente près de 4 années de consommation sur la base de réalisation de 2006. La trésorerie en 2006, le niveau d'encaissance mensuelle moyen détenu en 2006 est de 637,000,000,000 contre 917,000,000 l'année précédente et 1,300,000,000,000 deux ans auparavant. Les excédents de liquidité ont été affectés au remboursement temporaire des emprunts dits mixtes. Les besoins de liquidité ont été comblés par les retirages temporaires de ces mêmes emprunts. En 2006, le pays a réalisé 194 mouvements de remboursement et de retirage temporaire, dégageant ainsi une économie de 228 millions en charge d'intérêts contre 220 millions en 2005. Il n'a été procédé à aucun placement au monde du trésor en raison de son caractère moins rémunérateur et moins flexible que les emprunts mixtes. Au 31 décembre 2006, le solde du compte 568 qui comptabilise les dispositions du pays s'établit à 574 millions. Les comptes spéciaux, pour le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité, vous avez pour l'année 2005 un solde de moins de 7,913,346 et un solde en 2006 de moins de 150,154,158. Le compte présente un solde négatif que je viens de vous citer. Ensuite, pour le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, tout comme l'année précédente, le compte clôt ses opérations de 2006 par un solde négatif qui, pour cette année, s'élève à 791,945,999. Les réserves du compte diminuent donc pour s'établir à 312,341,000 au 31 décembre 2006. Pour le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures, compte tenu du solde de réalisation positif de 61,162,389, le résultat cumulé passe de plus de 424,000,000 à plus de 484,000,000 au 31 décembre 2006. Pour le compte d'aide aux victimes des calamités, l'exercice s'achève donc au niveau du CAVC avec un solde positif en section de fonctionnement de 193,587,119, qui porte les résultats cumulés de la section de fonctionnement au 31 décembre 2006 à 718,812,000. Ensuite, vous avez eu un sort de la section d'investissement qui est déficitaire de 709,317,000, ce qui ramène le résultat cumulé de la section d'investissement de 1,991,000,000 à 1,282,000,000 à la fin 2006. Le montant du report sur l'exercice 2007 des crédits de paiement inemployés de 2006, c'est l'heure, quant à lui, à plus d'un milliard 832,213,344. A l'issue de l'exercice considéré, les résultats d'exécution du budget de la politique française, tels qui figurent dans le compte administratif de l'ordinateur, concordent avec ceux du compte de gestion payeur, tant au titre du budget général que les comptes de gestion. Voilà donc très succinctement dressées les grandes lignes du compte administratif, chers collègues. Merci, M. le Président. Merci, M. Tétouanoui. La discussion générale est ouverte. La conférence des présidents a arrêté à 60 minutes le temps de la discussion générale, dont 10 minutes pour le groupe polynésien Ensemble, 16 minutes pour le Tahu et la Huilatira, 25 minutes pour l'union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. Avez-vous une intervention, Mme Fulé ? Pas d'intervention pour le groupe polynésien Ensemble ? Pas d'intervention pour le groupe Tahu et la Huilatira ? Mme M. René Koumouitini, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme la Ministre, M. les représentants, chers collègues, Nous avons à présent la responsabilité de nous prononcer sur le compte administratif du pays pour l'exercice 2006, tant pour la partie concernant le budget général que pour celle afférente aux comptes spéciaux. Ce sont bien sûr des actes importants. Ils ont en effet vocation à refléter la gestion des données publiques par le gouvernement, mais aussi le fait que les objectifs économiques, financiers ou politiques, qui ont été à la base de la construction de budget initial, ont bien été atteints ou non. En l'occurrence, la donnée en particulier qui est associée aux actes que nous avons à voter est qu'il se rapporte à la gestion intégrale du gouvernement du Taui des affaires économiques, sociales, budgétaires, financières et comptables du pays, de la définition même des choix initiaux sur la construction du budget de l'année 2006 jusqu'à son exécution au terme final de cette même année. C'est donc un bon dossier pour juger sur des bases objectives de la pertinence des choix budgétaires et de la performance de la gestion de la majorité Taui, notamment pris en la personne de M. Jacques Hydrolet, alors ministre des Finances. À vrai dire, nous avons déjà eu des indications sérieuses sur la médiocre performance de la politique économique et budgétaire du gouvernement du Taui. Il nous a suffi pour cela d'écouter récemment les commentaires diffusés par voix de presse de l'Institut des missions d'outre-mer sur le bilan de la situation économique et financière du pays au terme de l'année 2006. Synthétiquement, le bilan qui a été dressé par cet organisme public, qui est estimé par tous comme un acteur sérieux et compétent, est essentiellement marqué par une hausse importante de l'inflation, une stagnation économique d'ensemble, sinon même un recul, un attentisme des acteurs socio-économiques et une faible contribution de la dépense publique à l'activité de nos entreprises, notamment dans le domaine des grands investissements structurants. Ces résultats négatifs sont ainsi venus confirmer la raison d'être de la dégradation de la note d'appréciation de perspectives économiques et financières formulées sur la Polynésie française par le cabinet Standard & Poor. Il nous faut rappeler que le groupe Tahora Huratira s'était très vivement attelé à contester les lignes de force du budget primitif 2006, spécialement par le fait qu'il incluait, je cite le propos tenu en décembre 2005 par l'un de nos représentants, un matraquage fiscal sans précédent. Cette hausse drastique de la fiscalité, notamment indirecte, était rendue nécessaire pour couvrir les coûts calamiteux de la mise en œuvre d'un projet des Outair 1 conçu à la va-vite, boiteux, socialement inéquitable et inefficace, mais aussi des dépenses du gouvernement en hausse d'une année sur l'autre de 20%, alors que les services publics devaient, eux, supporter une diminution généralisée de 10% de leur crédit de fonctionnement quand je ne dis pas plus. Le budget 2006, c'est aussi celui qui voit débuter le mouvement voulu par le taoui d'une réorientation progressive de certaines taxes affectées au budget de certains de nos établissements publics, notamment les papes, vers le budget général pour nourrir des choix budgétaires contestables et finalement improductifs. Nous savons que cette expérimentation trouvera son apogée avec le projet de budget primitif 2007, où nous assisterons alors à ce que d'aucun a pu qualifier de véritable pillage des établissements publics. Mais le budget 2006, c'est aussi celui qui devra supporter la sanction de la Chambre territoriale des comptes d'un équilibre non sincère de 2 milliards de francs pacifiques, en raison d'une surestimation flagrante des dotations de l'État au titre de la DGDE, allouée pour les aides à l'emploi, sans compter les conséquences de décision du Conseil d'État saisie de recours sur certaines mauvaises lois fiscales votées tardivement par notre Assemblée. Enfin, le budget 2006, comme nous l'avons dénoncé, c'est aussi celui par lequel le gouvernement du Taouïd commençait à engager le pays dans la spirale de l'endettement avec une nouvelle autorisation d'emprunt de 14 milliards de francs pacifiques, portant alors le niveau global de notre endettement à la somme de 82 milliards de francs pacifiques, alors même que le Tavini et Oscar Temaru n'avaient eu de cesse de fustiger sur ce point les choix modérés et réalistes faits par le Tahu et Rahura tirat précédemment. On sait que cette phase d'expérimentation et de rodage d'une formule tendant à rejeter nos dépenses sur les générations futures devait trouver son point ultime dans le cadre de budget 2007 avec une nouvelle hausse astronomique des prévisions d'autorisation d'emprunt. En résumé, mes chers collègues, il nous est donc donné de nous positionner sur l'exécution d'un budget dont la somme des vices intrinsèques de ses options politiques est largement supérieure à celle de ses mérites. Hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat des ménages en raison de l'envolée de la fiscalité et spécialement de la fiscalité indirecte, accroissement sensible des dépenses de la présidence et du gouvernement alors que les moyens donnés à nos services publics se réduisaient, mettant à mal les prestations servies. Faiblesse des investissements publics susceptibles de soutenir l'activité économique et le développement de l'emploi, endettement placé sur une pente largement ascendante, hors de toute raison eu égard à la politique d'investissement réellement menée. Ce budget, nous l'avons combattu avec force au moment de son adoption et à chaque fois qu'il fut remanié en cours d'exercice. Et je pense aujourd'hui à la lecture de ces documents combien, plus que jamais, nous avions eu raison de le faire. en cohérence avec cette posture, vous comprendrez donc que le groupe Tahora-Uratira, même de retour au pouvoir, s'abstiendra et pourra voter en faveur même des conditions réelles de son exécution, même si celle-ci se clôt en définitive sur un résultat positif de plus de 9 milliards de francs pacifiques. Car cette donnée positive qui nous permettra de disposer de capacités financières supplémentaires pour faire mieux et pour cette année et les années qui suivent décrit surtout deux choses négatives. D'abord, elle masque une exécution du budget largement en deçà des prévisions budgétaires votées puisque pour plus de 199 milliards de mouvements réels de recettes projetées, nous obtenons au final sur les deux sections une exécution d'un peu plus de 188 milliards dont un peu plus de 132 milliards de francs pacifiques de recettes de fonctionnement effectivement constatées à comparer aux 147 milliards 5 de francs pacifiques attendus dans les prévisions soit un écart de plus de 15 milliards de francs pacifiques. Vous nous direz, Madame la Ministre des Finances, s'il ne faut pas avoir dans cet écart important une surestimation, un conflément artificiel des recettes de fonctionnement escomptées. Ensuite, avec une marge de crédit inemployée sur les deux sections de plus de 9 milliards de francs, ce sont près de 8 milliards de francs pacifiques de crédits d'investissement effectivement disponibles qui n'ont pas contribué à alimenter la machine économique en 2006, confirmant ainsi l'attentisme des pouvoirs publics dans sa politique d'investissement et la piètre performance de son action. Nous noterons d'ailleurs avec un vif déplaisir ce site-là, le rapport page 15, que le taux de consommation des crédits délégués a été de 39,12% en recul sensible de 12,64% par rapport à celui de 2005, 51,76%. Ainsi, en 2006, ce sont près de seulement 26 milliards de crédits de paiement qui seront dépensés contre près de 32 milliards en 2005. C'est dire si le TAUI avait engagé notre administration dans une spirale infernale de réduction de sa performance à générer et apporter de nouveaux projets d'intérêts publics, pire même, à n'exécuter que ce qui était prévu. Ce fait impacte, ce fait impacte, mais bien sûr, sur le niveau des crédits d'investissement reportés sur la gestion actuelle, lequel, je cite le rapport en page 24, a augmenté d'une année sur l'autre de 29,82 milliards de francs pacifiques à 33,142 milliards de francs pacifiques, soit plus 11,14%. D'ailleurs, cette donnée d'une faible activité de notre administration est attestée par un autre fait que nous rapporte le dossier à sa page 18. Ainsi, au terme de l'exercice 2006, la valeur des travaux en cours est en repli de 1,732,000,000 de francs pacifiques par rapport à la même donnée de 2005 pour s'établir à un peu plus de 13,6 milliards contre près de 15,4 milliards un an plus tôt. Cette faible activité s'observe également à l'étude du maigre taux de consommation des autorisations de programme total qui s'affiche en baisse à 25,77% en 2006 contre 27,77% en 2005. Vous voyez donc à l'énoncé de ces quelques données globales que nous avons aussi d'autres raisons que celles tirées de notre position d'origine de manifester notre réserve voire notre réprobation la plus vive sur les conditions d'exécution du budget 2006. Seule notre raison croyez-le nous pousse à ne pas exprimer un vote de censure. Le faire nous exposerait à ne pouvoir incorporer au budget en cours le résultat de l'exercice bloquant ainsi nos chances de redresser un temps que soit la situation du pays. Pourtant bien des motifs existent pour émettre un vote de rejet de ce compte. Ainsi, je veux souligner le fait que les dépenses de personnel des cabinets de la présidence et du gouvernement, bien que calées en prévision de dépenses autorisées par notre Assemblée à 2,6 milliards de francs pacifiques, ont dérivé de 400 millions à la faveur sans doute de virements internes de crédits au sein du chapitre 931. Mais j'évoquerai surtout la confirmation de l'inutilité totale de l'autorisation d'emprunts accordée par la majorité de Taoui à son gouvernement en 2006. Le rapport nous indique en effet, page 17, je le cite, « En raison d'une situation de trésorerie favorable et du faible taux d'exécution des dépenses d'investissement, il n'a pas été nécessaire de mobiliser un des nouveaux emprunts du programme 2006. L'intégralité des emprunts 2006 de 17 milliards 400 millions de francs pacifiques est reportée sur la gestion de 17. » Plus net encore, à la page 23, il nous est indiqué, je cite, « En d'autres termes, la Polynésie française aurait pu ne contracter aucun emprunt en 2006. » Au final, l'étude de ce compte financier renforce le Tahorahura tirant dans sa conviction d'avoir fait une juste appréciation du caractère inapproprié aux besoins de la nocivité du budget primitif 2006 était modificatif qui l'ont affecté durant son exécution. Mal conçu dans ses objectifs économiques et sociaux à servir, doté de moyens budgétaires importants, notamment fondés sur un alourdissement excessif de la fiscalité et stérilisant des initiatives des acteurs économiques, notamment indirects, et un endettement supplémentaire totalement inutile à l'expérience handicapée dans sa mise en œuvre en raison d'un président et de ministre incapables de faire aboutir leur projet, ce document budgétaire apparaît comme l'archétype et le symbole de l'amateurisme et de la mauvaise gestion des affaires du pays par une équipe gouvernementale mue plus par le dogmatisme et l'esprit revanchard que par le pragmatisme et le rassemblement des énergies dans un sens positif pour tous. C'est pourquoi il est à vite oublier et à ranger dans la case des mauvais souvenirs de la gestion du précédent gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Krumwetini. J'interroge le groupe EPLD. Vous avez un intervenant, M. le Président ? Mme Shinfo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 147 EPR du 20 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis deux projets de délibération en prouvant le compte administratif de la Polynésie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2006, budget général et compte spéciaux. pour l'exercice pour l'exercice je ne m'attarderai pas à souligner le budget primitif ainsi que le budget modifié, mais simplement je m'attarderai sur l'exécution de ce budget. En section de fonctionnement, les recettes réalisées en 2005 sont de l'ordre de 130 milliards 688 millions pour des dépenses réalisées de 123 milliards 744 millions en clôture de l'exercice de 2005 donc il y a un excédent de 6 milliards 954 avec le report à nouveau donc de 9 milliards 229 de 9 milliards 229 millions le report à nouveau en fin 2006 et 2005 est de 16 milliards 181 en 2006 les recettes réalisées donc ont augmenté et de l'ordre de 132 milliards 227 millions les dépenses réalisées de 130 milliards 784 millions donc contrairement à ce qu'annonce donc monsieur Chromoitini donc les dépenses ont bien augmenté bien réalisé donc en augmentation de presque 7 milliards en excédent de clôture donc le résultat est de 1 milliard 443 avec le report à nouveau donc de de 2 000 de 2 000 de 2 000 de 2 000 et de 16 milliards 181 le report à nouveau donc fin 86 2006 est de 17 milliards 624 4 il est vrai donc que c'est un bon document pour juger et or avec les réalisations donc de fonctionnement nous allons donc bien juger le fonctionnement l'exécution donc et le budget fait par donc le président Oscar Temaro les recettes de fonctionnement donc ont augmenté de plus de 1 milliard 524 par rapport à l'exercice 2005 alors que les subventions de l'État ont baissé de 920 millions justifiées par la participation moins importante de la subvention de DGDE qui contribue au programme de l'emploi alors qu'il y a un fort recul des recettes provenant des exercices antérieurs moins 1 milliard 242 millions la hausse conséquente des produits de fiscalité plus 2,2 milliards 914 millions démontre de la bonne santé économique de notre pays un bon dossier pour juger et en effet malgré les analyses orientées de certains liés au M la confédération des employeurs la confédération des commerçants qui parlent et cela monte de la morosité voire de la panne économique de l'économie de notre pays pour l'année 2006 force est de constater que malgré les incessants blocages grèves soutenues par des irresponsables les chiffres sont là ils sont têtus les recettes douanières la TVA à l'importation la TVA régime intérieur ont augmenté preuve que la consommation des minages et par conséquent le chiffre d'affaires des entreprises ont inexorablement progressé alors pourquoi grincez-t-il les dents alors pourquoi pleuraient-ils ces chevaliers de l'apocalypse nous annonçons les pires catastrophes un bon document pour juger je peux continuer à faire parler les chiffres à la rubrique impôts directs les tableaux des pages 729 du dossier nous montrent quoi 638 millions d'impôts sur les revenus des capitaux mobiliers plus de 1 milliard 431 en impôts sur les sociétés donc les entreprises ont fait plus donc de bénéfices plus de 380 millions en impôts sur les transactions donc là aussi les entreprises ont fait des bénéfices et cette taxe sur la transaction donc montre bien la bonne santé de ces entreprises en augmentation presque pour chaque poste sauf en amende et pénalité en raison des amendes prononcées avant 2005 qui peut encore croire que l'année 2006 a été une mauvaise année les dépenses de fonctionnement de la présentation de ces dépenses par nature et par secteur je ne retiens que cette dernière le tableau de la page 14 29 nous détaille 15 secteurs qui a priori sont tous nécessaires et importants de la classification par ordre des croissants des dotations on comprend de facto la politique menée par le gouvernement Thémarou qui souligne fortement son orientation vers le social ce gouvernement Thémarou mettait aussi la santé et l'éducation parmi ses priorités mais malheureusement on ne peut satisfaire tous les secteurs comme il se doit la cession d'investissement les recettes donc pour 2006 est de 56 milliards 242 alors qu'en 2005 il est de 33 simplement de 33 milliards 655 et les dépenses réalisées sont de 48 milliards 536 alors qu'il était de 40 milliards en 2005 avec donc un résultat de clôture de plus de 7 milliards 7 alors que donc en 2005 il est de moins de 7 milliards l'exécution du budget d'investissement en 2006 génère un excédent de 7 7 milliards les recettes d'investissement provenant de l'autofinancement est de 10 milliards soit 3 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 4 4 4 5 5 5 La contribution de l'Etat s'établit à 13 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 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 en 2005. Les dépenses d'investissement totales de la section d'investissement s'élèvent à 48,5 milliards, soit une progression de 7,8 milliards. Les immobilisations en cours totalisent 13,6 milliards, soit 1,732 milliards en moins, qui touchent principalement la voie territoriale et les transports et communications. Les acquisitions d'immobilisations s'élèvent à 3,96 milliards contre 7,458 milliards. Les frais extraordinaires concernent essentiellement les subventions d'équipement et les frais d'études ou de recherche versés aux établissements territoriaux, aux communes et aux tiers. Le budget 2006 du pays exécuté de la façon suivante, recette totale, 188,469,253,538 et les dépenses totales, 173,320,168,931 pour un résultat donc bénéficiaire de 9,149,94,607. Voilà les recettes et les dépenses donc du 2006 au titre du budget général qui sont conformes et figurent dans le compte administratif de l'ordre donateur du budget de la Polynésie française. Et au nom de l'UPLD, je voterai en faveur de l'approbation de ces comptes. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Rosina Chinfou. Pour les non inscrits, aucune intervention. Pour le groupe Tahuwât Abouïd Akira, plus d'intervenants. Pour l'UPLD, est-ce qu'il y a un autre intervenant ? Plus d'intervenants. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Au cours des collectifs, augmentaient fortement leurs ambitions de recettes et de dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. Et ceci pour l'investissement en réinjectant la quasi-totalité des réserves accumulées antérieurement. Mais il se trouve qu'à l'arrivée, la réalisation de ces ambitions n'est pas à la hauteur. En effet, en fonctionnement, on s'aperçoit que les recettes comme les dépenses sont en retrait de 10 à 11 %, bien que les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement des services augmentent. Par exemple, les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 7 %, ce qui est quand même important. Mais c'est surtout en investissement que l'on constate que les réalisations n'ont pas été à la hauteur. C'est ce que les intervenants et notamment M. Coromuettini a pu dire. Notamment, le taux de consommation des crédits a été faible, puisque effectivement, on voit qu'il y a un recul, puisqu'on a un taux de consommation des crédits d'investissement de 39 %, ça veut dire plus de 12 points en moins qu'en 2005, qui n'était pas non plus une année extraordinaire. Ce qui veut dire que les crédits de paiement délégués étaient de 65 milliards, et les dépenses réelles, hors écriture d'ordre, ont été de 25,7 milliards, contre 32 milliards en 2005. Et M. Coromuettini a eu raison de noter que cela est visible avec la masse des immobilisations achevées ou en cours, qui se retrouvent en net retrait en 2006. C'est bien la preuve que les travaux n'ont pas été réalisés. Ils n'ont pas été réalisés alors que les moyens de paiement, les crédits, étaient disponibles. Ce qui explique la masse des reports importants qu'il y a eu au 31 décembre 2006. Mais on ne peut pas ne pas faire le lien, effectivement, avec le caractère atone de l'économie au cours de l'année 2006, que les instituts spécialisés ont relevé, à savoir, effectivement, que le moteur économique que représente la dépense publique était tourné à tourner au ralenti en 2006, avec tout l'impact que cela peut avoir dans le fonctionnement de notre économie. Si l'on rajoute que la pression fiscale a été augmentée pendant cette période, j'ai calculé qu'on a à peu près 3,8 milliards d'impôts en plus qui ont été prélevés. Si on réintègre les amendes, qui sont une dépense exceptionnelle, et qui viennent diminuer le montant total. Donc, ce prélèvement sur le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises est à l'origine, sans doute aussi, d'un retrait de la consommation par rapport aux attentes. Je ne dis pas que la consommation a diminué, mais je dis que par rapport au deuxième moteur que représente la consommation des ménages pour notre pays, eh bien, là aussi, le moteur a tourné au ralenti. Je voudrais aussi relever une autre chose, c'est que, parce que les ambitions étaient importantes, mais que les réalisations n'ont pas été au rendez-vous, eh bien, c'est des moyens de trésorerie qui ont été inutilement, je dirais, mobilisés, mais pas utilisés. Et je voudrais préciser également que si on observe que la dette n'a relativement peu augmenté entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, avec une augmentation d'un petit peu moins d'un milliard, par contre, il faut s'attendre, et je tiens à le dire ici, il faut s'attendre qu'au 31 décembre 2007, la dette de la Polynésie à l'égard de ces bailleurs de fonds aura augmenté inéluctablement de manière importante. On peut s'attendre, pour le moment, à quelque chose autour de 77 milliards. On passerait donc de 68 à 77 milliards. Comment ? Eh bien, tout simplement, parce qu'au cours de l'exercice 2006, on a mobilisé, le gouvernement en place a mobilisé l'enveloppe d'emprunt de l'année 2005, 10 milliards, mais avant son départ, M. Drolet, fin décembre 2006, a contractualisé une enveloppe de 17,4 milliards d'emprunts supplémentaires, qui était l'enveloppe prévue pour 2006. Et de ce fait, nous sommes tenus, nous, aujourd'hui, à prendre en compte ces conventions qui ont été signées. C'est donc 17,4 milliards de ressources d'investissement qui ont été disponibles au 1er janvier 2007, mais qui n'avaient pas été utilisées en 2006, et qui, même si nous n'en aurons pas l'utilité pour une partie au cours de 2007, il faudra néanmoins, puisqu'il y a eu signature, il faudra honorer la signature, et nous allons donc devoir, très probablement, mobiliser des crédits dont nous n'aurons pas besoin. Vous comprenez très bien que c'est un mauvais indicateur pour nos investisseurs et pour les bailleurs de fonds à se trouver avec trop de crédits. Donc, c'est un peu la rançon d'avoir eu des ambitions non réalisées au cours de l'année 2006. Nous allons nous employer à essayer de réduire cet endettement, par une gestion un peu plus active de la dette, mais je tenais à dire que l'impact de la gestion 2006 en matière d'endettement ne se verra qu'au 31 décembre 2007, et nous n'en serons pas responsables. Voilà ce que je voulais dire. Je rajouterai une chose qui peut vous intéresser et qui n'est pas dite dans le rapport. Vous êtes les élus du pays. Je voudrais préciser que, quand on prélève 100 francs dans l'économie ou qui vient en partie de l'État, eh bien, sur ces 100 francs, nous en avons 78 francs qui est dépensé en charge de fonctionnement, 78. Nous avons des dépenses sur exercice antérieur, c'est-à-dire des dépenses de l'année précédente qui n'ont pas été comptabilisées cette année-là à hauteur de 4 francs. Et je signale qu'en 2006, les charges sur exercice antérieure sont importantes du fait des perturbations qu'il y a eues à l'époque pour comptabiliser correctement les choses. En 2005, je dis bien. Pour continuer, sur 100 francs que l'on prélève dans l'économie, il y en a presque 17% qui sert à l'autofinancement de nos investissements. Et sur ces 16 francs, vous en avez 9, un peu plus de 9, qui servent à rembourser la dette. Donc, sur 100 francs qu'on prélève aujourd'hui ou des ressources qu'on a, il y en a 9 qui servent à payer nos dettes et le chiffre va augmenter puisque notre endettement va augmenter. Et il y en a donc 9, pratiquement 10, qui est utilisé pour l'autofinancement net de nos investissements. Et enfin, un peu plus de 1, sert et correspond à l'excédent de l'année. Donc, j'ai pensé que ces chiffres pouvaient être intéressants. De même, un dernier chiffre de synthèse qui me paraît intéressant, c'est le chiffre qui correspond au financement de nos investissements. L'investissement, c'est l'avenir. Eh bien, sur 100 francs que nous dépensons en investissement, 43% viennent de notre autofinancement. L'État contribue pour 33%. C'est là souligné le rôle important de l'État dans le financement de nos comptes. Je rappelle également que l'État, en fonctionnement, est la troisième source de financement. Et enfin, 43% pour l'autofinancement, 32,5% pour des ressources d'investissement de l'État, des GDE, frais, reste du contrat de développement. Et enfin, un peu moins de 25% pour la dette. Un quart de nos ressources d'investissement sont donc des ressources empruntées. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il est normal d'emprunter pour investir pour l'avenir. Ce qui est dangereux, c'est quand la dette augmente trop vite et dépasse les capacités de remboursement. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui concerne ma perception du compte administratif 2006. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer à la délibération, j'aimerais, pour tous les éleaux que nous sommes réunis aujourd'hui, apporter ensemble nos condoléances à un de nos employés, Steven Terria, qui vient de perdre son fils aux îles Cook dans un accident de moto. Comme c'est un travailleur handicapé que nous avons dans notre institution, alors nous nous joignons tous, tous les élus de notre honorable hémicycle à la peine que cet employé de notre institution vient d'avoir. Et puis, en deuxième lieu aussi, pour le groupe UPLD qui est arrivé en retard, je vous joins à nous aussi pour saluer et puis amener nos sincères condoléances au président du pays qui vient de perdre sa maman aux îles sous le vent. Nous connaissons intimement la mère de Gaston Tonson sous le surnom de Maman Aré, à Bourboura. Alors, au nom de tous les élus que nous sommes, nous l'importons sympathie et condoléances à notre président du pays. Voilà un peu pour une petite parenthèse. Nous allons passer à la délibération, M. le rapporteur. Article 1er. Merci, Mme la Présidente. Article 1er. Les recettes budgétaires totales de la Polonaisie française réalisées pendant la gestion 2006 ôtées du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordinateur du budget de la Polonaisie française s'élèvent à la somme de 188,469,253,538 francs. Mme la Présidente. Merci. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. M. Droulet, vous avez la parole. M. le rapporteur de l'article 1er. 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 En tant que chame t exige au bon moment, c'est ce que la future a fait. Il n'y a pas de développement et il n'y a pas de développement. Mais le moment est l'oeuvre. Et il n'y a pas de développement, dans le champ et nos rappelezons. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci. M. Je vous remercie. 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 6,6. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Article 9. Je vous remercie. 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 Est-ce que c'est vrai. Je vous remercie. 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 tout en plus. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. en 2007. Je vous remercie. 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 les avantages. Je vous remercie. 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 un dispositif. Je vous remercie. 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 Merci. 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 Si vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. M. Je vous remercie. 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 même vote. Je vous remercie. 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 La réglementaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le syndicat. Je vous remercie. Mme vote. La discussion. Je vous remercie. 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 par les questions. Je vous remercie. 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 Voilà ma question. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie. Je remercie. Je vous 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 remercie. article 8. Je vous remercie. Je vous remercie. article 10. Je vous remercie. 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 Relative. Je vous remercie. 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 Bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le premier groupe. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Le ministre. Je vous remercie. 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 Pas question. Je vous remercie. 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 On incite. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.